Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lili et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul action, oui. Alors il faut savoir que normalement je ne devais pas aller à Action, mais vous l'aurez entendu je pense plusieurs fois dans mon vlog 164 que je devais aller à Action pour une personne puisqu'elle recherchait, vous savez, ces démaquillants à la pastèque qu'a sorti Action dont elle est ravie et elle ne retrouvait pas ses produits chez elle, elle a fait déplacer sa famille, ses soeurs et pareil, impossible de les retrouver, surtout qu'apparemment ce sont des produits qui ne reviendront pas chez Action et moi je lui dis, c'est bizarre parce que moi justement, la semaine dernière, il y en avait plein en rayon et je lui dis, écoute moi il y en avait plein, si tu veux, j'y passerai, mais par contre en fin de semaine. Donc une semaine s'est écoulée et j'ai pu lui en retrouver, mais peu et je vous expliquerai pourquoi. Bon, donc petit haut à l'action parce que je n'ai pas retrouvé de nouveauté, par contre j'ai retrouvé des produits que je recherchais, que j'ai vu tourner et que je voulais, que j'ai enfin trouvé. Donc je tiens bien à préciser que je porte une robe comme ça, voilà, je ne suis pas à poil, je porte une robe, je crois, à col bardo, si c'est bon. Donc voilà, petite précision au cas où, parce que c'est déjà arrivé que je fasse des vidéos comme ça et que je reçoive des commentaires en me disant que je suis dénudée dans ma vidéo. Donc pas du tout, voilà, j'ai mon micro ici, juste que j'ai fait un petit zoom sur la vidéo. Voilà, donc, dès à présent, si vous appréciez les vidéos, on l'action. Eh bien, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à notifier la petite cloche, à partager au maximum et à commenter parce qu'un petit commentaire fait toujours plaisir, bien sûr, dans la bienveillance, dans le respect. Voilà, de toute façon, si vos messages sont haineux, sachez qu'ils ne seront pas affichés vu que j'ai une application et qu'il n'y a que moi seule qui vois vos commentaires. Ils ne seront pas affichés, donc directement en public. Allez, go ! On va commencer par les produits ménagers. Donc déjà en premier lieu, du papier sopalin parce que je le kiffe, je l'adore. Très résistant, triple épaisseur, je le kiffe. Il est super efficace et surtout quand ils sont très épais comme ça, on a tendance à moins consommer. Donc du coup, je le prends quand j'y pense, action. Ensuite, deux produits d'entretien. Vous savez, mon amour pour les produits multi-surface de chez Action, plus précisément la marque Fabulosa. Ils ont des senteurs juste dingues. Il y a eu le bubble gum, le cerise, que le cerise, je ne retrouve pas. Mais on avait encore le produit de sol qui est sorti. Donc je m'en servais pour le multi-surface puisque je garde toujours un bidon au cas où. Parce que très souvent, des fois, les sprays viennent à se casser. Et donc là, ils avaient sorti un bleu que je kiffe, que je n'ai pas retrouvé évidemment. Parce que quand les gens kiffent, ils reviennent à Action et ils en prennent au moins une dizaine. Mais là, j'ai retrouvé le flora. Donc il est violet. Voilà, vous pouvez le reconnaître par la couleur violet. Et il sent très très bon. Voilà, c'est du floral. Donc c'est cool parce que le Fabulosa, il y a toujours des nouvelles odeurs. Alors, cet hiver, on a eu le pain d'épices qui était une dinguerie. Donc voilà, j'ai pris le violet. Ensuite, le produit que j'ai vu tourner, que c'est Or Eli, qu'elle a parlé. Alors peut-être qu'il était disponible dans mon Action. Mais des fois, Madame Dory oublie. Et en fait, quand j'étais en train de regarder un petit peu ce qu'il faisait dans ce rayon-là. En levant les yeux tout en haut, j'ai vu qu'il y avait ce produit posé comme ça. Et là, ça m'a fait tilt de suite. Donc, c'est un parfum d'ambiance d'intérieur. J'avais déjà pris cette marque. Donc la marque, il me semble que c'est Indulge Int Luxury. Je sais, mon anglais est pourri. Et j'en avais déjà acheté un. Et déjà, l'odeur était juste à tomber. Le petit bémol que je reproche. Alors peut-être que le mien était défaillant. C'est que quand je venais vaporiser comme ça. Ici, tout le temps, ça fuyait. C'était un petit peu chiant parce qu'on avait sur les mains. Et c'est des produits qui sentent très très fort. C'est une très bonne qualité. Donc, j'espère que celui-là ne sera pas défaillant. Et celui-là, pourquoi il est victime de son succès ? Parce que c'est le dupe Alien de Thierry Meugler. Alors, je vais le vaporiser là. Thierry Meugler, il faut savoir que je connais très bien Angel. Le parfum bleu, l'étoile. Il sent super bon. Ça, je ne vais pas reprocher. Et apparemment, c'est le Alien de Thierry Meugler. Voilà. Alors, le Alien, j'ai pu... Je crois que c'est Laura qui l'a eu. Le Alien de Thierry Meugler. Donc, je le ferai sentir. Et je vous dirai si elle s'en souvient ou pas. Moi, ce n'est pas un parfum que j'ai pris ou j'ai en collaboration avec Nox. Par contre, il sent super bon. Ça, c'est vrai. Il sent super bon. Bon, dommage. Il n'en restait qu'un. Donc, si jamais vous adorez Alien de Thierry Meugler, ben écoutez, foncez. Voilà. Ensuite, dans le rayon loisirs créatifs. Donc, j'ai acheté des petits sachets comme ceci. Donc, transparents. Il y en a 50. Alors, moi, j'en ai des très très grands. Et en fait, il m'en fallait juste des plus petits pour pouvoir emballer des petites choses pour la boutique, pour des petits cadeaux que vous aurez. Donc, du coup, je les ai pris. Voilà. Donc, voilà. Vous en avez plein chez Action. Voilà. Mais vous savez que cette mesure-là, voilà. C'est des A6. Voilà. Ce n'est pas des petits. Ils sont quand même, voilà, un peu plus grands. Juste un peu plus grands que ma main. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc ça parce que, en fait, c'est vrai que lorsque les filles sont à l'école, on a souvent des papiers à découper. Généralement, les ciseaux, on me les pique. Et c'est vrai que, dernière fois, je suis tombée sur TikTok, une fille qui coupait du papier avec ça. Alors, je sais que ça a un terme, mais je ne le dirai pas. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans le scrapbooking. Et vous savez que moi, je déforme tout quand je parle. Donc là, il y a écrit Cirque Cutter. Donc, c'est tout simplement une règle avec un cutter qu'on vient comme ça couper. Alors, celui-ci, en fait, vous pouvez, il a un cercle, en fait. Et en fait, vous pouvez tourner la règle, tout simplement. Donc, si par exemple, j'ai un truc à couper de ce côté, je peux le couper puisque ça, c'est un cercle et que la règle va tourner. Voilà. Il y a deux petits cutters à l'intérieur. Je n'ai pas payé ça cher. J'ai payé ça, je crois, 1,59 €. Voilà. Donc, je pense qu'après, les petits cutters qui sont ici sont certainement vendus à l'unité, ici. Parce qu'en bas, il y a écrit CUT CUT Circles of 10,32 cm. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, vous venez mettre le cercle au milieu. La règle tourne. Et en fait, après, vous venez couper votre feuille. Je pense que c'est ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. Bon, ça, c'est dit, c'est fait. Et ensuite, donc, j'ai des produits de beauté, en fait. Donc, des produits de beauté que j'ai achetés pour une personne. Et j'ai retrouvé, donc, d'autres petites nouveautés. Donc, les produits où je suis allée spécialement à Action, c'était pour cela. Alors, attendez. Le focus se fait. Du moins, parce que j'ai la ring light. Voilà. Ces produits-là, donc, vous aviez, donc, cette espèce de pâte démaquillante. Vous aviez le sérum. Et la crème hydratante. On va y arriver. Donc, il faut savoir que moi, la semaine dernière, quand je suis passée à Action, il y en avait plein. Et j'ai dit à cette personne, écoute, moi, j'y retournerai. Mais je n'ai pas pensé que, oui, on était au mois de juillet. Oui, que les dorifores, comme on dit, nous, dans le sud, les estivants sont là. Certes, je trouve moins nombreux cette année que les années passées. Mais bon, à savoir que peut-être, ils vont tous arriver au mois d'août, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est JO. Donc, j'ai dit, moi, il y en avait plein. Ne t'inquiète pas, j'y retournerai la semaine prochaine. Mais pas en début de semaine, en fin de semaine, puisque je travaillais. Voilà. Donc, j'y suis allée hier. J'ai fait un petit décrochage pour cette personne. Elle se reconnaîtra. Et donc, du coup, alors, il faut savoir qu'elle avait 6. Et que je ne lui en ai acheté que 3. Parce que sur les 6, eh bien, il y en avait 3. Donc, encore scellés impeccables. Mais les autres étaient ouverts. Et les gens, gros dégueulasses qu'ils sont, ont ouvert les peaux et ont mis leurs gros doigts à l'intérieur. Alors que je ne comprends pas. Puisque nous, chez Action, très souvent, ils mettent des testeurs. Que ça soit sur les parfums. Que ça soit, certaines fois, sur les crèmes. Qu'est-ce que j'ai vu sur les produits de cheveux aussi. Des fois, il y a des petits testeurs. Pas sur tous les produits. Mais je ne comprends pas. Il y avait un testeur pour le masque. Un testeur pour le sérum. Et un testeur pour la crème hydratante. Donc, elle voulait que je lui en prenne 5. Donc, du coup, je ne lui en ai pris que 3. Et elle voulait que je lui prenne 2 sérums. Et 2 crèmes hydratantes. Le problème, c'est qu'il ne restait que des sérums. Et que sur les 3 qu'il y avait, les 3 étaient totalement ouverts. Le packaging était totalement bousillé. Voilà. On adore les gens. Merci beaucoup. Alors qu'il y a des testeurs. Alors ça, je ne comprendrai jamais les gens. Mais bon. Je l'en ai trouvé 3. Elle est très, très contente. Donc, je vais lui mettre sur Vinted. Et elle me les prendra sur Vinted. Et comme ça, je vais lui envoyer. Ensuite, donc, j'ai enfin retrouvé... Ça. Les sticks. Pour cheveux. Vous savez, ces sticks pour cheveux. Qu'on met et qui vient plaquer et tenir les cheveux. Je pense que c'est ça. Alors franchement, je n'ai pas compris. Alors je pense que c'est parce qu'il y a des odeurs. Des senteurs. Donc, il y en avait un bleu, un orange et un violet. Alors le violet, je ne l'ai pas pris. J'en ai pris 2 parce que je me dis, si c'est une dinguerie. Vu que je les ai demandé à plusieurs reprises à mon action. Et qu'on m'a dit, mais oui, ils y étaient. Mais bon, oui, il n'y en a plus. Voilà. Parce que les gens, certainement, ils ont kiffé. Et ils sont revenus en acheter un gros stock. Voilà. Donc moi, j'ai pris celui au watermelon. Et j'ai pris celui à la coco. Coconut. Voilà. Donc ils sont comme ceci. Alors tout simplement, je pense que... Oui, on a ouvert au magasin. Là, je ne vais pas ouvrir. Tout simplement, comme c'est un stick. En fait, un stick. Comme du déodorant, en fait. D'après ce que j'ai pu voir. Parce qu'il y en avait un qui était ouvert. Et que quelqu'un a ouvert et a enlevé en totalité. On adore. Et donc, je pense que vous venez tout simplement. Une fois que vous avez fait votre queue, bien plaqué. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent en français ? Parce que là, c'est tellement écrit petit. Qu'est-ce qu'on nous dit ? En espagnol, non. En français. Si c'est possible. Français. Bâton de cire capillaire au parfum de noix de coco. Appliquez sur les cheveux secs pour les façonner. Utilisez vos doigts ou une brosse douce pour appliquer le produit à l'endroit requis et créer le look impeccable que vous souhaitez. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée. Voilà. Donc, c'est impeccable. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris watermelon et j'ai pris coco. Et ensuite, d'autres produits que j'ai achetés. Et je vous ferai un zoom parce que je l'ai utilisé. Donc, je vous avais présenté ce produit. Je l'avais pris en vert parce qu'il ne restait que la couleur verte. Voilà. Donc, j'ai pris ce produit en cette couleur-là. Et donc, hier, quand on est passé au rayon maquillage, il y avait toutes les couleurs. Alors, bon, j'ai pris la couleur que je voulais puisque je vais vous montrer mon maquillage juste après. Puisque je me suis dit, ben, tiens, au lieu d'acheter les liners avec ces couleurs argentées pour faire des traits de liner, je pense que ça, ça sera beaucoup plus pratique. On va pouvoir les conditionner droit. Et vous savez, ces espèces de liners pailletés, ben, selon comment vous les conditionnez, ben, ça vient à s'effriter, ça vient à se coller contre les parois. Je ne sais pas si ça, ça va faire pareil. Mais en tout cas, c'est comme ceci. En fait, vous avez le doré, vous avez le vert. Il me semble que vous avez le rose. Et il me semble que vous avez le bleu. Il y en a quatre. Donc, moi, j'avais pris le vert parce qu'il n'y avait que le vert. Et j'ai pris l'argenté. Parce que je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la mode, comment se maquiller maintenant. Alors, soit, comme moi, j'ai fait aujourd'hui, je vais vous faire un zoom. Ce sont des produits que vous pouvez utiliser sur les yeux, sur les cheveux, sur le visage, vous le mettez où vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, j'ai fait un trait ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, ici, vous voyez, j'ai fait juste un trait comme ça, un arc de sec. Puisque les nouveaux maquillages que je vois tourner, qui sont juste trop beaux, c'est en fait, elles se maquillent, elles mettent du marron, elles mettent du marron très foncé. Vous voyez, comme j'ai fait là. Alors, je me suis maquillée très vite. Vous mettez un scotch, vous mettez du marron foncé ici, vous mettez du marron un peu plus clair ici. Et ensuite, en fait, elles viennent avec soit les liners pailletés, elles viennent juste de faire un petit arc de cercle ici. Elles ne vont pas jusqu'à la fin pour donner cette forme un petit peu pailletée, qui fait très joli. Alors, ces produits de chez Action, donc du coup, ils sont vendus comme ceci. Donc, il n'y a pas de liner, puisqu'ils sont conditionnés comme des petites pompes, comme ceci. Parce que ce sont des produits, normalement, eux, ils disent pour le corps. C'est écrit petit. Voilà, pour cheveux, corps et visage. Voilà, donc sur les photos que moi j'ai vu tourner, généralement, vous voyez, quand vous faites des tresses comme ça, l'été, elles mettent un peu de paillettes. Voilà, quand c'est les soirées, les jeunes, quand elles vont en boîte de nuit, ou quand elles sont dans les campings, ça fait super joli. Vous pouvez en mettre ici aussi, voilà. Donc, du coup, c'est des petites pompes comme ceci. Et moi, pour le coup, quand j'ai vu le doré hier, je me suis dit, oh, bêtez, au lieu d'acheter le liner, je vais prendre ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de paillettes ici. J'ai pris mon pinceau liner. Je suis venue le tremper dedans et je suis venue faire mes arts de cercle. Voilà, vous pouvez vous en servir comme liner. Vous pouvez en mettre ici un art de cercle ou faire un liner noir et mettre un trait de liner par-dessus. Faire un trait de liner en dessous de votre liner noir. On peut s'amuser. C'est autant pour les yeux, le visage, le corps et les cheveux. Voilà, et du coup, ça, je peux le conditionner droit comme ça. Et j'espère ne pas avoir de soucis. Voilà, donc ça, vous les retrouvez. Je peux vous dire qu'ils marchent très, très bien. C'est très pigmenté. J'en suis très contente. Voilà pour les derniers produits du All Action. J'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve, j'espère, pour un prochain All Action. Là, ça y est, les chaleurs sont là. Je pense qu'au mois d'août, on va tous mourir. Ça y est, nous, chez nous, on annonce jusqu'à 38 degrés la semaine prochaine. Heureusement que la piscine est prête parce que si vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder tous mes vlogs les dimanches à 19h. Soyez nombreux parce qu'il y a quand même des pépites sur mes vlogs. Donc, du coup, je suis très contente parce que ça y est, on peut enfin se baigner. Donc, voilà, passez de bonnes vacances, profitez de vos vacances, de bronzer, de vous ressourcer. Et bonne reprise à tous ceux qui reprennent le chemin du boulot. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada